Bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ici chef Jola t'accompagné de Michel Bouyakam Bonsoir Bonsoir Ah bah voilà qui est mieux comme ça Avec sa petite tête de flemme Donc aujourd'hui que va-t-on faire monsieur Bouyakam ? Alors il faut savoir sans prétention aucune que je suis plutôt pas mouvant en cuisine Franchement voilà ça va Par contre niveau pâtisserie Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la recette du tiramitsu Tiramitsu Mais on va vous donner notre recette du tiramitsu que je détiens bien sûr de mes ancêtres De mon arrière-arrière-arrière-grand-mère Recette secrète Recette très secrète bien sûr que je vais vous dévoiler aujourd'hui Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Puisqu'il y aura la recette complète du tiramitsu De la préparation en notre présence bien sûr Et la dégustation à la fin bien entendu Que nous faut-il monsieur Bouyakam ? Je vous laisse nous citer les ingrédients Dans l'ordre 4 oeufs Nous avons donc 4 oeufs juste ici N'oubliez pas le petit like les mecs Ça ça fait plaisir Le petit like Et bien sûr N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chef Bouyakam Et les petits jeux bien sûr sur G2A Tout est dans la description Sont bien G2A Faut des bons gâteaux Donc 4 oeufs Il faudra 100 g de sucre roux 100 g de sucre roux On va saluer le partenaire de cette vidéo Qui est Eco Plus Merci pour votre paquet de sucre Donc 100 g de... Non 80 g de cochon 80 g Excusez-moi on rectifie On a dit les chiffres entre parenthèses 80 g de sucre blanc Eco Plus Ou alors vous pouvez le remplacer par du sucre roux Ce que vous voulez bien entendu Deux sachets sucrés vanillés Deux sachets de sucre vanillés Qu'on a juste ici bien entendu 500 g de mascarpone 500 g de mascarpone Qu'on a sorti au préalable du frigo Qui sont juste ici 24 boudoirs Ou 24 bisous à la cuillère Voilà qui sont juste ici Parfait 50 cl de café noir froid 50 cl de café noir froid Le cacao Et du cacao en poudre Alors vous pouvez prendre du cacao amer Ou bien du cacao normal Ici c'est Ovo-Maltine Et bien sûr on va faire aujourd'hui Deux saveurs On va faire saveur café avec les biscuits à la cuillère Et bien sûr saveur spéculoos Donc pour ceci il nous faudra un sachet anti de spéculoos Là on a une moitié mais on en a encore dans le placard à ingrédients Monsieur Bouillacam Est-ce que vous voulez un petit biscuit Écopus avant de commencer Peut-être que ça te procède Non merci j'en ai déjà mangé deux palettes Écopus avant moi Vous avez tort Ils sont bourrés d'antibiotiques et de produits chimiques A paraîtrait-il qu'ils souhaiteraient même du Covid Vous savez pas ce que vous ratez Hummm Hummm Dis donc cochon Regarde comment t'es grand comme une tige mon vieux là putain C'est pas moi qui est petit hein Il fait 2 mètres le gars Il a une taille de basketteur hein 1m45 Ouais il fait 1m45 Donc imaginez combien moi je fais voilà 1m12 les barres levées Non non attends il est 3m10 au bout d'oeuf Nous allons prendre un petit récipient comme celui-ci On va prendre la balance très important Très important la balance pour tout balancer Voilà Il nous faut séparer les blancs des jaunes d'oeufs Très important Très simple Donc on va séparer les blancs des jaunes Il nous faut donc 2 bols Tu sais faire ça Je vous laisse faire la seconde cuisine Plutôt les abonnés Comment casser un abonné Comment casser un abonné Oui bien sûr On va pas nous casser les abonnés hein Voilà On tape deux fois Non ohlala cochon Bah tu sais pas le faire Ok d'accord C'est du bon Je vois Tu mets les jaunes là Non je mets les blancs Mais non Et comment on va les montagnes Espèce de cochon Bah je sais pas Mais il a Ok d'accord tu sais pas le faire Ok Il a tout foutu là dedans Pourquoi tu mets pas le Pourquoi on mélange pas ici On sépare les blancs des jaunes Tu m'as dit que tu savais faire Regarde Je t'en fais un gros Regarde Tu fais comme ça Tac Hop Tu casses Tu mets tes blancs Comme ça Et tu mets ton jaune là Mon dieu ça commence à m'agacer déjà Moi le miel était tout top Regarde Tiens voilà T'en mets un peu de jaune ici Alors le deuxième regarde je vais bien le faire C'est rien c'est rien Il y a un petit jaune mais c'est rien C'est rien ça va faire Non Regarde le miel il est pas cassé Ouais ouais Est-ce que le miel est cassé Le tien est pas cassé Le miel est tout neuf Allez vas-y regarde Je tient reçu là Regarde tac Voilà Hop On sépare les blancs des jaunes Est-ce que le miel est cassé Pas du tout Vas-y mets le blanc Professionnel Ouais professionnel hein Hop 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 C'est bon c'est bon gros Ah ne pas reposeur pour vous Donc toujours Nettoyer un petit peu le plan de travail Bien sûr Oui voilà Mélanger les jaunes Avec le sucre Et le sucre vanillé Donc Chef Bouillacame Il va nous falloir Elle soucret Il va nous falloir un bol plus gros que ça On va transverser ça dans un grand saladier Les jaunes Il nous faut 80 grammes de sucre Alors 80 grammes Hop 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 Allez Allez c'est pour le bonheur Allez 6 grammes Ça va ça va ça va 86 Allez Ensuite tu rajoutes les deux vanillés Si vous voulez bien Chef Bouillacame Ouais ouais tu mets deux sachets Voilà Donc ce qui devrait faire La technique d'Ed Aaron C'est de taper comme ça Ah putain T'as pas allumé cette lumière Ah oui j'ai pas allumé cette lumière Ouais c'est vrai Attends 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 Voilà Voilà c'est stylé Ok c'est très stylé On va rajouter Les 500 grammes de mascarpone Maintenant Ah bah bien sur maintenant Oh d'abord on mélange Je te laisse mélanger Alors la technique C'est de pencher le truc Donc vous pouvez bien sur remplacer le sucre blanc éco plus par du sucre roux éco plus le meilleur toujours je vais te rajouter le mascarpone attention 500 grammes de mascarpone ajouter le mascarpone au fouet pendant ce temps là monsieur bouillacam je vais préparer le café bien sûr très important avoir du bras et encore ça c'est la partie facile la partie difficile à l'avenir et j'ai pas de batteur électrique c'est tout à l'ancienne donc éventuellement à l'ancienne et voilà ça rajoute un peu de boue voilà éventuellement si vous n'avez pas de batteur électrique chez vous et ben vous allez être comme nous voilà je fais couler nos 50 centilitres de café noir on a nos 50 centilitres de café noir et va disposer juste ici pour le moment on va les se refroidir mais c'est fait vous je le mangerai comme ça vous avez très bien tout y est chef bouillacam maintenant la partie délicate à dans deux heures et à dans un avant-bras comme ça arrête pas pendant ce temps là moi je vais manger un biscuit éco plus attend je peux encore tout donner je donne tout vas-y 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 je sais pas ce qui se passe il montre pas la dernière fois je l'ai fait il gros j'avais gros j'ai c'était j'avais une boule de neige là tu vois bon après moult péripéties chef bouillacam on a enfin fini on va réussir à monter le blanc en neige les incorporez délicatement avec une marie au mélange avec une marie il faut pas fouetter alors t'attends nous pas une t'en rate pas une franchement de l'animation tu parles d'une animation suite de la recette on va écraser les spéculoos donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un sachet de congélation en attendant on va réserver son frère on est des gourmands et bien sûr c'est toujours mon fils qui goûte les recettes avec délicatesse on y tape un peu comme ça donc vous pouvez laisser des petits morceaux bien sûr ça rapporterait un petit peu de crequets recouvrir d'une couche de crème en mascarpone puis répéter l'opération alternant couches de biscuits et couches de crème en terminant par cette dernière parce que là c'est là c'est la guerre mon vie c'est fait chez best si vous nous regardez prenez nous dans votre équipe on alterne couche de biscuits avec un peu de crequets quand même aucun voilà ensuite une couche de crème généreuse attention mais pas de spéculoos dans la crème cochon peut-être pas que la maryse c'est toi qui est un ami ah oui c'est moi putain ouais ouais c'est vrai c'est pas grave oh là là c'est bon c'est mon cochon ça va être beaucoup trop croquets on a rajouté un peu de croquets ouais dis donc c'est trop croquets ça c'est pas grave il y a de l'amour c'est trop croquets donnez-moi une cuillère à café chef Bouillacam pourquoi ? tuillère à café mais je vais pas mettre le croquin comme ça bouille c'est bon le croquets excusez-nous je suis la fête chez best si vous regardez cette vidéo heureusement que c'est une cuillère à café hein ouais mais avec une cuillère à café tu y arriverais jamais chacun fait son croquant et les abonnés ils vont noter le meilleur tiens prends du croquets tu veux voir des croquets un peu ? surtout généreux hein généreux avec la crème tiens mets-moi un peu de croquants tu auras du bon croquants encore un peu quand même encore un peu de croquants encore un peu hein là c'est bon c'est bon trop de croquants là ça va être beaucoup trop croquants on va relever un peu de croquants non non mais non laisse mon croquants gros remets mon croquants voilà il y a de l'année trop non ? non il savait pas ces croquets j'aime la générosité attends faut en garder pour les boudoirs regardez hein ouais t'es beaucoup trop généreux et voilà mon tiramisu bien sûr regardez son tiramisu et le mien ouais moi il est pas fou hein vous êtes d'accord regardez le chien il baffe de tous les côtés là ouais ouais vas-y généreux hein t'aimes bien toi je veux comprendre ouais j'aime bien quand c'est généreux on va passer à la partie boudoir pour l'instant les scutuières on les prend dans le café et on les met comme ça dans le jus voilà hop ouais ouais ça c'est bien ça ça c'est un bon point on va peut en avoir pour les tu voulais en faire des énormes en plus il y en aura plus mais d'ailleurs pas je comprends pas il y en a beaucoup plus que ça quoi il faut de l'amour il faut de l'amour je suis mal à la générosité voilà El tiramisu c'est croquin et aussi ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment généreux vous faites un peu comme ça attention attention gardez-en un peu pour la deuxième couche ouais 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 mais bon non mais là il y en a plus pour la deuxième couche mais si gros mais si mets deux crequins mets deux crequins il y a un peu d'amour tu veux mettre de l'amour sur celui là bah mais un peu d'amour quand même maintenant que nos tiramisu sont prêts on va les réserver au frigo pendant 4 heures minimum on va les réserver au frigo et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation et bien écoutez on se retrouve quelques heures plus tard même oh oui cochon ça fait 5-6 heures qu'ils sont dans le frigo ça fait bien deux semaines au moins minimum deux semaines plus tard ça fait bien au moins 5-6 heures alors c'est un petit peu le bordel sur la table je veux un tir de manger excusez-moi désolé on a déjà dégusté la quiche comme vous pouvez le voir elle était plutôt copieuse n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Sofiane ça se passe sur la chaîne de Sofiane pour la dégustation la crème se tient ? ouais un peu de chance un peu de chance c'est très bon ouais mais c'est très bon parce que je vais en prendre un deuxième là tout de suite voilà moi je prends ma part voilà un peu de spéculoos ouais ouais tu crois que j'allais te laisser comme ça ou quoi ? on va tout prendre pour goûter mi spéculoos mi café celui-là on vous dit à bientôt petit like tout ça tout ça bye bye ciao bonsoir 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 c'était bien le partenaire qui nous a financé Péramisou Le partenaire de cette vidéo éco-pluche Putain moi j'ai jamais rêvé gros T'es connerie moi j'ai jamais rêvé Non non sérieux Sérieux moi j'arrive bien 1,3